Bonjour à tous, bienvenue au commentaire de bière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bière qui vient de l'Amérique. C'est une bière qui vient de la Jamaïque et brassée depuis 1928 à la terre-mer du Reggae, c'est-à-dire en Jamaïque. Une bière jamaïcaine brassée à Kingston, donc depuis 1928. Sauf que je pense qu'au milieu des années 40, cette bière-là a été un peu... la production a été exportée vers la Belgique. Mais bon, ça, je suis pas mal certain en fait. Puis bon, ça demeure une bière jamaïcaine, une bière blonde, à 4,7% d'alcool. Une bière aux saveurs de houblon, quand même assez présente, je dirais. Mais bon, une bière, je pense qu'elle va être assez équilibrée, somme toute. Donc, ça me semble prometteur. Donc, comme je fais tout le temps, je vais vous montrer un peu la bouteille. Donc, cette bière-là, c'est une bière à 4,7% d'alcool en format 330 millilitres. Je pense que c'est disponible à la SAQ. Ah oui, curieusement aussi, tantôt je suis allé sur le site internet de RedStripe, parce que c'est son nom, puis ça m'a tout de suite dirigé vers une page internet pour promouvoir l'alcool au volant, plutôt pour promouvoir la sécurité au volant. Prévenir. Prévenir l'alcool au volant, merci. Donc, on dirait que RedStripe et leur brasseur ont des vues sur la sécurité des automobilistes, ce qui est une très bonne chose. Donc, pour parler de l'esthétique de la bouteille, moi, il y a quelque chose vraiment que j'aime dans cette bouteille-là, c'est le côté vieillot de la forme de la bouteille. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel quand tu as une forme comme ça. Je trouve que c'est vraiment unique. Je trouve ça unique parce que ça ne se fait plus beaucoup, c'est original. Ça nous rappelle les bonnes vieilles bières d'antan qu'on avait ici au Québec. Donc, c'est le fun de savoir que ce n'est pas mort. Puis ça, c'est un gros avantage pour cette bière-là, puis surtout pour l'esthétique de la bouteille. Concernant l'étiquette, moi, je l'aime bien. Ça fait un peu un style, encore là, qui va avec la forme de la bouteille en tant que telle. Je trouve que c'est vraiment approprié. Pour une bière comme ça, je trouve que ça n'aurait pas été vraiment juste de mettre une étiquette avec plein d'images, puis tout ça. On a une forme de bouteille qui est assez simple, assez vieillotte, justement. Donc, on veut quelque chose aussi de quand même, je dirais, pas trop compliqué comme image, comme illustration. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Moi, c'est mon avis sur l'esthétique de ce genre de bouteille-là, ce qu'on recherche quand on a ce genre de bouteille-là. Donc, voilà. Donc, aussi pour l'esthétique de la bouteille, on voit que sur le bouchon, sur le bouchon, le bouchon, il y a le nom de la bière qui est inscrit. Donc, ça, c'est un avantage. Puis, aussi, 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 sur cette bière-là, il y a toutes les informations qu'on veut retrouver sur une bière. Donc, ça, c'est la base. C'est respecté. Donc, une belle forme, une belle étiquette, un bouchon marqué, nommé, toutes les informations présentes. Donc, je pense que les qualificatifs sont là pour qu'elle se qualifie, peut-être, pour un 8.5 sur 10, je dirais, pour l'esthétique. Un 8.5. Donc, je vais ouvrir la bière et faire l'épaisse de la couleur. Il faut faire qu'elle ne va pas exploser. Donc, une bière qui a de l'air assez légère en bouche, je dirais, pas trop forte. Quelque chose d'assez important. C'est un bon signe. Concernant la couleur de cette bière-là, moi, je ne trouve pas que c'est... Ce genre de couleur-là, je trouve ça vraiment commun. Dans pas mal de bière, on retrouve une couleur de ce type-là, c'est-à-dire blonde, presque transparente. On trouve ça assez régulièrement. Donc, moi, j'aime ça un peu les bières qui sortent de la norme. Pour l'étiquette, c'est réussi, plus pour la bouteille en général, c'est réussi. Pour la couleur, je ne trouve pas. Ça a l'air... Ça a l'air d'une... De l'air qui est quand même assez légère, comme j'ai dit. Des bulles qui sont quand même... Très présentes. Elles sont vraiment notables. Donc, elle a quand même une bonne odeur. Je trouve qu'elle a une bonne odeur. Donc, c'est ça. Pour la couleur, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Une bière blonde régulière. Donc, pour la couleur, je donnerais peut-être un 7 sur 10. Je vais passer au test du goût. C'est une bière qui est quand même assez légère, justement. Mais il y a un goût qui est particulier, par exemple. Je pense qu'on sent très bien dans cette bière-là avec quel céréales ça a été brassé. Justement, le houblon, amène quand même certaines morsures à la fin. Ben, morsure. Morsure, c'est peut-être un peu fort. Mais bon, c'est quand même bien délimité. Surtout à la fin d'une gorgée. Par contre, l'alcool, l'alcool, on le sent vraiment aussi quand même. Même si c'est une bière qui est seulement à 4,7% d'alcool, je pense que ce 4,7%-là, il est là quand même sans être toutefois trop prononcé. Donc, quelque chose, un équilibre, justement, qui est vraiment recherché avec des bières comme ça. c'est bien d'avoir un équilibre dans les bières, justement, ben, blondes, surtout. Blondes, surtout. Puis, pas... Tu sais, on n'est pas dans une microbrasserie ici. Donc, on cherche quand même un certain équilibre. Quand on pense à d'autres bières qui ne sont pas dans les microbrasseries, moi, une qualité que je trouve, c'est que la bière a un certain équilibre. Je trouve que c'est respecté là-dedans. On a une bouteille qui est quand même assez révélatrice, je dirais, pour cette bière-là. ça nous donne un bon signe avant-courage, je dirais, pour savoir un peu à quoi s'attendre. La couleur, le goût. Justement, pour le goût, je donnerais peut-être un 8.2 sur 10. Non, non, un 8.3. Donc, la Red Stripe. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada